bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous avais promis de montrer comment faire cette petite boîte en rodeoïdes hyper facile pour pour pouvoir présenter offrir nos cartes même un autre cadeau je trouve que c'est aussi assez sympa quand on peut voir les cartes sont très belles alors on peut voir à travers et ça ça donne un effet un peu différent alors on va apprendre à faire ça c'est hyper facile vous allez voir alors pour ça vous avez besoin de quoi je vais utiliser des feuilles de rodeoïdes moi j'ai acheté j'avais acheté un grand paquet parce que j'utilise beaucoup ça je vous laisserai les liens si ça vous intéresse mais il ya plein des marques sinon je vous dis on peut recycler des choses regardez ça c'est c'est un truc d'un d'une planche à décoper que j'avais acheté vous pouvez utiliser des choses comme ça vous vous verrez ce que vous savez chez vous c'est important bon c'est les miennes il ya des différentes épaisseurs celle là elles sont des sens de 240 ça s'appelle le micron c'est assez un petit peu épais j'utilise pourquoi j'ai acheté autant parce que ça je l'utilise beaucoup j'utilise ça pour faire des cartes on verra des cartes je ferai une vidéo des cartes transparentes comme ça je l'utilise aussi pour des pochoirs fait maison j'utilise c'est plus résistant de 240 microns on peut l'utiliser aussi pour faire des effets de fond de cartes vous avez vu on peut faire d'aider la peinture alcool mettre un peu de d'eau et après mettre une carte dessus pour avoir des fonds alors ça c'est pour moi c'est très utile c'est pour ça que j'ai beaucoup en fait je n'ai pas autant maintenant et aujourd'hui on va l'utiliser pour faire une boîte on va utiliser deux feuilles à quatre on va utiliser deux feuilles à quatre il va nous rester un tout petit peu alors comment on va faire je vais vous expliquer le je vais vous donner les mesures d'une carte comme ça pour faire une boîte pour des cartes comme ça cette carte elle fait 15 cm x 15 cm l' enveloppe il est plus grand et c'est sûr que nous on aura besoin de faire pour la petite boîte pour de l' enveloppe alors c'est marrant parce que je me suis rendu compte qu'en fait l' enveloppe il est un tout petit peu plus haut que large en fait si on regarde ici la hauteur ça fait 16 et ici ça fait 15 15,8 on peut dire c'est un tout petit peu plus même mais bon alors disons que 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 c'est je vais rester avec les 15,8 mais si vous vous prenez vos mesures vous allez voir ça va fonctionner j'ai un alors pour la base là là la boîte elle est faite des deux deux parties construites de la même façon sauf que bah le couvercle il est un tout petit peu plus grand pour qu'il puisse pour qu'il puisse rentrer facilement sur l'autre partie et un tout petit peu de jeu vous pouvez ajuster pour que ce soit moins en fait en fait essayer de faire ça aujourd'hui mais mais bon de toute façon on va faire un ruban et ça ça va pas se voir les mesures que j'ai faites alors je pense on va essayer comme ça aujourd'hui qu'on peut ajouter à la base alors on va prendre 15,8 on va ajouter quatre millimètres de chaque côté parce qu'on peut faire aussi pour des cartes d'un format comme ça ou des cartes plus petites aussi on peut faire des boîtes à la taille parfaite des cartes qu'on va donner alors là on aura une mesure de pour notre carte d'aujourd'hui pour la base de la boîte de 15,8 plus 4 mm ça fait 6,2 cm ok on va commencer par ça je vais mettre ça de côté alors ma ma feuille elle fait on va voir tout de suite ça la partie on va faire un 1 elle fait 21 il fait 21 cm et on avait dit on va ajouter 4 4 mm mais c'est pour faire pour laisser un petit rebord sur les côtés ok mais c'est sûr qu'après on a besoin d'un rabat pour pouvoir faire ça alors minimum je pense deux là j'ai pris tout le tout ce que je pouvais prendre là il ya 2,2 j'ai mis 2,4 là j'ai mis 2,2 ah oui parce que c'est sur la base celle là elle est plus grande j'ai mis 2,4 parce que c'est c'est la base là c'est le couvercle alors qu'est ce qu'on va faire je toujours avec mes mains je sais pas si j'explique bien ou pas mais après je vous mettrai les mesures exactes pour peut-être pour pas trop vous vous confondre on a les 21 cm on va enlever enlever le 16,2 que je veux ça fait 3 à 8 4 8 ça fait exactement 4 8 et ça je vais diviser par 2 et ça fait exactement mais de 4 alors c'est ça le rebord que je vais laisser alors j'ai coupé un carré 21 x 21 désolé parce que je vais peut-être éteindre la lumière ça peut-être être mieux pas nécessairement pour moi parce que je vois pas trop alors on est 21 ça fait ça fait je viens là moi je vais mon truc il est en inch mais c'est pas grave j'ai repéré mes 21 cm c'est par là et là je me retrouve avec parce que là je me retrouve avec un carré des 21 x 21 ah non j'utilise ça pour plier que je vais plier je vais je vais rentrer 2,4 de chaque côté et je veux venir ça c'est important moi pour pour plier quand c'est quand c'est normalement j'avais j'avais acheté j'avais acheté ça sur aliexpress ça c'est très bien quand on veut plier moi j'utilise pour surtout ce côté là où ces côtés là pour affiner mais c'est vrai que la pointe elle est vraiment vraiment hyper grosse alors après j'ai vu ça et je trouve que c'est super j'ai payé pas cher du tout comme comme tout là bas il ya 5 5 petits outils comme ça avec des différentes différentes pointes pour pouvoir plier du papier et là je l'ai pris pour leur autoïd j'ai pris la pointe la plus fine c'est une pointe tout toute fine toute fine et je trouve que ça fonctionne parfaitement alors mes 2.4 je peut être d'abord les marquer à la règle comme j'ai pas mon je pourrais de toute façon venir effacer des trait avec un avec un petit peu d'alcool alors je marque pour mes référés et faire mes et marques je marque 2.4 de chaque sur chaque côté et après je vais utiliser ça alors je là je vais rapprocher pardon là vous voyez ma petite marque alors je vais mettre juste la fait ma marque sur cette rainure là et ça va me permettre de de me guider je viens passer avec le plus petit excusez moi vous voyez pas là bien je viens marquer il faut faire fort pas hyper fort parce que j'imagine que c'est hyper fort on peut casser la regarder j'ai j'ai ça je viens faire un deuxième on voit absolument pas où il est il était montré on voit très peu là c'est un peu bizarre montré je trouve on va voir ça après après mon troisième il est là il faut essayer de bien tenir le le rhodoïd parce que ça ça glisse là je pense que c'est pas super ce que je fais on va voir ce que ça donne après et là c'est mon dernier ok après oui là c'est un peu c'est un peu raté on va voir si on arrive mais je voulais vous expliquer le système après on peut faire on va faire comme ça après on va là maintenant si avec ça je veux venir bien plier chaque chaque bord avec ça des côtés qui vont se plier deux fois Voilà c'est pas grave et là on voit et qu'est ce qu'on va faire après avec des ciseaux je cherche des petits ciseaux je veux tuvais pardon coupes regardez j'ai la marque j'ai une petite marque là je vais couper cette marque oui c'est bien ça que je alors si je coupe par exemple dans ce cas ici je vais couper le côté droit alors je tourne et je coupe encore le côté droit je tourne je coupe le côté droit je tourne et je coupe le côté droit et après simplement c'est ça qui va venir ici regardez naturellement se positionner pour fermer la boîte alors ici je vous montre un petit tableau voire un résumé on va couper deux carrés de rodeliers de 21 cm x 21 cm on va marquer et plier pour la base à 2,4 du bord et pour le couvercle à 2,2 cm du bord après ça c'est pour un carré sinon vous ajuster en fonction de la taille des enveloppes là je voulais vous montrer je voulais essayer avec de la colle mais bon c'est oui j'étais presque sûr que ça n'est pas fonctionné en fait ça a pas fonctionné la colle elle sèche pas elle colle pas c'est un matériau matériel non poreux alors la colle elle passe à dire et correctement alors j'ai fait à nouveau avec je nettoie là mes petits bouts de colle et je refais avec mon double passe si vous voulez on peut cacher on peut essayer de cacher après c'est ces petits c'est ces coins on peut faire je pensais peut-être en couleur si ça vous embête moi vraiment ça m'embête pas là je montre vite fait simplement une idée même on pourrait éventuellement faire du coffrage là je vous montre à peu près on pourrait faire quelque chose comme ça sauf qu'il faudrait le mettre aussi à l'intérieur parce que de toute façon à l'intérieur on voit le double face aussi là j'ai fait le couvercle avec les mesures que je vous ai donné mais c'est exactement le même procédé et là simplement je ferme ma boîte et c'est tout je trouve que c'est joli on peut utiliser ça pour beaucoup de choses aussi par exemple je pense à des boîtes par exemple des boîtes pour mettre des bonbons à l'intérieur des chocolats des bateaux on peut bien sûr jouer avec les dimensions la hauteur de la boîte et pour ces potes aussi je trouve que c'était peut-être important un détail là j'avais qu'un mètre de ruban mais je pense que si vous voulez pour cette boîte là à faire un peu avoir le ruban nécessaire pour faire un joli un joli lacet vous aurez besoin d'au moins un mètre 20 avec un mètre 20 je trouve que c'est la bonne c'est la bonne longueur du ruban pour faire un lacet un peu plus grand que celui là j'espère que cette boîte vous sera utile que vous allez essayer merci merci beaucoup et je vous dis à vendredi avec des très belles cartes où j'ai fait un peu de couture alors j'attends vos commentaires dites moi ce que vous en pensez de cette boîte gros bisous et à très bientôt ciao ciao à la prochaine